Le diagnostic biologique du COVID-19 nécessite un prélèvement de laboratoire. C'est ce que va réaliser le Dr Thibault Cocampo du laboratoire Novabio de Berjorac. Pour limiter le risque de contamination des autres patients et des soignants, le mieux est de réaliser ce prélèvement en mode drive, c'est-à-dire non pas à l'intérieur du laboratoire d'analyse, mais à l'intérieur du véhicule du patient. La sécurité pour le prélèveur impose une tenue de protection complète avec masque AFFP2, lunettes de protection, surblouses, charlottes et gants. Ça c'est du matériel que la clinique nous a pris. Parce que moi tu vois, j'ai pas des gants longs comme ça. Ouais mais j'ai jamais vu ça non plus. Mais ça vient de la stérilisation en priori. C'est l'un en vaisselle ? Ouais ça ressemble. Et après tu utiliseras ça, cette caisse là ? Ouais après ouais. J'en ai déjà fait passer quelques-unes à mes collègues. Moi il n'a pas la chance d'avoir une CPTS, qui marche bien dans le COI. C'est là qu'on se rend compte qu'on se décide. Donc ça c'est le milieu de transport. Et ça c'est le petit écouvillon qui va dans le nasopharyngé. De façon inhabituelle, le laboratoire est vide cet après-midi. On est fermé au public l'après-midi. On accueille au téléphone et on prend les urgences Covid et les urgences non-Covid. On va dire aux médecins que quand ils viennent, il faut qu'ils aient un masque sur le nez. Thibault rejoint le véhicule du patient qui reste assis sur son siège. Le prélèvement se faisant à travers la vitre baissée, avec un écouvillon poussé loin dans la narine jusqu'au nasopharynx. Moi, je vais juste le laisser comme ça. Posez bien la tête. Voilà. Merci. Ce qui est très important évidemment, c'est qu'aucun patient ne sera au laboratoire comme ça tout seul pour faire son test Covid. Ça passe forcément par son médecin traitant qui fait une prescription et qui nous appelle pour qu'on discute ensemble de l'éligibilité du patient au test. Parce que malheureusement, la problématique qu'on a, c'est qu'on a très peu de tests actuellement. On espère que ça va monter en puissance, mais pour le moment, on ne peut pas tester tout le monde. Donc le médecin traitant nous appelle, on discute ensemble de l'indication ou pas à réaliser le test. Et ensuite, les patients prennent rendez-vous au laboratoire par téléphone. On nous envoie tous les documents nécessaires par mail. Et on leur donne un horaire où ils se rendent au laboratoire avec leur véhicule. Et donc, on les dépiste et on traite directement par la voiture. L'éligibilité, c'est le personnel de santé symptomatique. Ce sont les patients avec des fragilités, des comorbidités qui sont également symptomatiques. Les femmes enceintes symptomatiques également rentrent dans la population cible. Et ensuite, on fait aussi les tests, mais on ne les fait pas dans le laboratoire, mais tous les patients qui ont des signes de gravité et qui vont être amenés à être hospitalisés. Donc on réalise aussi les tests PCR pour les patients de l'hôpital. Ça va plus vite à ce moment-là ? Là, c'est le circuit pour avidance. C'est un résultat rendu dans la journée. Alors que sinon, là, c'est pas... Là, c'est notre circuit, on va dire, long, avec un résultat sur 72 heures. D'accord. Ça monte à Paris ? Voilà, ça monte à Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501